bonjour bonjour alors racontez moi quelle équipe est ce que vous êtes déjà je commence donc on est l'équipe au my boat on est une équipe qui existe depuis 9 ans une association aussi voilà on est composé d'une petite dizaine de personnes aujourd'hui et puis voilà donc on une bande de deux copains qui avions envie de continuer la robotique après après les études après après aussi les journées de boulot et puis et donc voilà donc on continue à participer depuis depuis tout ce temps-là ok on a tous commencé soit en IUT soit en école d'ingé et puis on s'est dit après c'est un peu bête d'arrêter si on essayait une dernière année une dernière année et puis une dernière année jusqu'à et on continue ok ouais on voit bien la motivation parce que vous n'avez pas pu vous inscrire à temps à la coupe d'île de france cette année visiblement pas de bol c'est un peu tard bon vous n'êtes pas les seuls je vous rassure mais mais du coup vous êtes quand même venu avec votre robot pour pour tester un peu des trucs sur l'étape d'entraînement pour discuter avec les gens pour voir les autres équipes on a un peu plus de temps ici qu'à la coupe clairement c'est pas la même ambiance pas le même niveau de stress ouais ok super du coup vous avez fait combien comme score à la coupe cette année en classement ouais 23 24 entre 20 et 25 c'est précis ouais ouais et c'est vous faites ça régulièrement ou c'est pas mal comme le fait un peu mieux en tour normal on arrive à se qualifier pour les faces finales puis on perd face à VA parce qu'on arrive souvent à se qualifier pour les qualifs mais on tombe souvent 15 16e et VA ils sont souvent 1er 2e donc ça donne bah voilà ouais ils sont durs à battre clairement ouais on a pas les mêmes le même temps on prend pas le même temps c'est sûr mais bon voilà ça nous empêche pas de venir quand même et de participer au truc alors parlez moi un peu de votre robot là qu'est ce qui fait comme action alors celui là fait que les que les constructions hqe il fait que les cubes ok parce que on a eu les yeux un peu plus gros que le ventre en début d'année donc on se disait on va faire un système de bras avec une croix qui est ici et en quelques secondes on charge toute la croix sur les trois convoyeurs ensuite on passe à la croix suivante on la charge sur les trois convoyeurs la croix suivante sur les trois convoyeurs et ensuite on va sur les zones de dépose on dépose trois cubes ici et on déploie un monstre ah oui comme ça le robot recule ouvre ses portes et là il a déposé trois tours de cinq ok oui c'était ambitieux c'était ambitieux et dans les faits pendant la coupe on a duré une des on a dû débloquer les cubes lors de lors de blocages ok enfin pour éviter les blocages plus tôt ouais parce que ça c'est après test vous êtes rendu compte que ça bloquait ouais sur place on s'est rendu compte de pas mal de choses c'est que déjà les cubes étaient deux fois plus lourd ce qui était prévu dans le règlement donc on comprenait pas sur notre table de test ça marchait super bien on était assez répétable et en match et ben les cubes allaient partout c'est quoi ça et puis on a réussi à récupérer un cube après un match et on a fait mais ils ont l'air un peu plus lourd que les nôtres et on est allé à leclerc peser les deux et il y avait un facteur 2 donc ça c'est il ya plein de choses qui ont été rajoutées sur place d'accord ok et donc celui-là fait que ça cela fait que ça et on a un petit robot qu'on n'a pas pris avec nous d'accord qui lui est très très simple il sort de la zone de départ il est symétrique gauche et droite donc en fait qu'il soit sur la partie gauche ou sur la partie droite c'est pareil il avance de ce qu'il faut pour se retrouver pile sur le distributeur et il a un canon qui envoie toutes les balles d'accord dans la ça marchait bien ça à la fin ça marchait bien mais ouais c'était ouais c'est pour le coup c'est le petit robot était plus fiable que le gros robot le gros beau il arrivait à louper l'abeille et l'interrupteur à tous les matchs les actions les plus simples où on se dit toujours ça c'est bon on le fera à la fin et puis on se retrouve à le faire entre deux matchs ouais et ça marche pas ça marche pas ok du coup est ce qu'il ya ce qu'il ya des éléments dans votre robot dont vous êtes particulièrement fier des trucs combien réussi cette année que vous ferez peut-être l'année prochaine on a quelque chose dont on est assez fier c'est notre électronique c'est du ouais presque 100% maison à deux trois choses près on a tenu on voulait absolument à ce qu'elle soit accessible donc on a une trappe et on a des cartes donc ça c'est une celle ci c'est la carte qui gère l'asservissement celle ci c'est la carte qui gère toutes les autres entrées et sorties donc l'asservissement et balise d'accord donc pareil les balises c'est maisons on a une carte d'interface machine sur le sur le côté qui permet d'activer des séquences faire du test et tout et pareil les cartes à ligne c'est maisons seule chose qui n'est pas maison c'est le pc avec un corps icel dedans ok qui pilote c'est l'IA en fait d'accord c'est pas encore faire ça et du coup la balise que vous avez dessus c'est pour détecter détecter l'adversaire donc on a on a des barrières laser avec des inclinaisons différentes un qui voit loin proche plutôt et l'autre qui voit il ya une zone de recouvrement et qui voit très loin d'accord on est à cinq tours par seconde donc on arrive à rafraîchir la position de l'adversaire cinq fois par seconde ok et elle fonctionne avec des catadioptres on pose des catadioptres sur le sur l'adversaire et en fait on voit on voit le secteur angulaire ouais où il ya l'adversaire on connaît la largeur du catadioptres qu'on pose sur l'adversaire donc on arrive en détend la distance et vous en servez pourquoi du coup de savoir la position de l'adversaire ça nous sert déjà pour l'éviter donc on a pour les homologations c'est un peu c'est un peu difficile pour nous parce qu'on explique aux arbitres qu'on va pas là où il ya l'adversaire d'accord donc c'est à chaque fois mais comment vous pouvez nous montrer que vous évitez l'adversaire si vous avez pas là où il va justement on l'évite comme pour donc l'évitement on s'en sert au niveau de l'ia donc pour chaque action on a une pondération qui est la valeur de l'action quand elle est réalisée la distance entre notre robot et cette action là la distance entre l'adversaire et cette action là le temps restant et une pondération un peu arbitraire est ce que l'on préfère voir cette action là pendant ce match plutôt qu'une autre ok donc la décretion de l'adversaire il ya quand même une ia qui est un peu qui est un peu sympa quoi qui est un peu plus c'est déjà ok c'est cool du coup comment vous êtes organisé dans votre dans votre groupe est ce qu'il y en a un qui a fait toute la mécat pendant que l'autre a fait toute l'élec pendant qu'un autre a fait toute la programmation ou est ce que vous partagez un peu les tâches chacun fait un peu cette année heureusement en fait qu'on a un peu d'expérience et qu'on réutilise du matériel des années précédentes l'électronique ça doit faire deux deux ou trois ans qu'on tourne avec la même donc rajouter un cerveau en fait c'est enlever le cerveau de l'année précédente elle met à 53 donc ça c'est fixe ensuite au niveau de la méca pareil comme on savait qu'on allait avoir de moins de moins en moins de temps les années les années passant on s'est dit et si on faisait une méca un peu modulaire on a fait une on a décomposé le châssis avec le minimum pour pour se déplacer donc les côtes les codeurs les roues motrices quatre zones d'appui et en fait on a un module avant un module arrière et un module central qui est au dessus des blocs moteurs assemblés voilà et on est censé pouvoir prendre un module le tester hors du robot et le remonter à ce moment là donc ça veut dire que au niveau de la mécanique on peut décomposer en trois trois sous modules un module avant un module central un module arrière donc cette année il ya eu beaucoup de développement logiciel ça c'est l'informaticien qui a bossé mais c'est sur le pc donc ça se voit pas et puis ça se voit sur le robot fini dans ses déplacements ou autre chose au niveau de l'élect cette année on voulait plus utiliser de cerveau moteur numérique type à x12 ou herculex ou autre chose parce qu'on avait trop de problèmes sur place et l'année dernière on a dû on a dû blinder tous ces câbles là pour les transmissions qui se passaient pas bien des transmissions qui étaient très sensibles et des interruptions de communication qui fait que le cerveau ne réagissait plus le mouvement se faisait pas donc on est on est repassé sur des cerveaux analogiques classiques mais on n'avait pas suffisamment d'entrées et sorties disponibles sur nos cartes pour les contrôler donc on est on s'est lancé dans des un petit développement qu'a consisté à avoir des cartes petites arduino sur une carte avec un avec des amplis opérationnels pour faire la mesure du courant d'accord par sur chaque cerveau qui communiquent en buscan ce qui fait que demain on rajoute des cerveaux ben on rajoute une carte et on les branche et celle ci en fait fait uniquement la passerelle entre de l'uart qui est reliée à une des cartes qui est reliée au pc en ethernet c'est ouais c'est ça passe par beaucoup d'étapes ça c'est chaud c'est chaud mais ça marche donc on n'y touche pas c'est une boîte noire et c'est plus fiable qu'avant ouais c'est pour le coup on est assez bien au niveau comme c'est un peu le mouton à huit pattes mais ça marche assez bien donc on a une passerelle cannes et si on rajoute un si on veut rajouter des cerveaux ben on rajoute cette carte donc cette année ça a pris beaucoup de place parce que c'était des cartes de test on pensait pas les intégrer dans le robot mais comme ça fonctionnait et qu'on en avait besoin on les a mis ouais mais l'année prochaine l'objectif c'est de reprendre le strict minimum d'une arduino nano de reprendre toute notre électronique qui est par là pour ensuite faire des petites cartes qui permettent de contrôler 1 2 4 8 servomoteurs et de les intégrer au plus près des actionnaires par exemple le même robot l'année prochaine on peut imaginer que au niveau du bras bah il ya une toute petite carte qui gère deux cerveaux l'électro van et mais c'est tout il ya il me semble qu'il ya un truc équivalent qui s'appelle open cerveau je sais pas si vous connaissez c'est des gens qu'on fait dans en fait qu'ils démontent les cerveaux classiques qui rajoutent un capteur magnétique à la place du capteur de base du potentiomètre et ils ont fait une carte qui rentre pile poil dans l'emplacement du cerveau et qui remplace en fait tout la serve mais en numérique mais du coup c'est un truc open source et open cerveau ouais je pense qu'on va regarder je sais plus sur quoi c'est basé comme microcontrôleur mais ouais c'est ça marche quelle que soit le la taille du cerveau alors ça je sais pas faudra regarder ils ont peut-être fait plusieurs versions je sais que la dernière version de leur truc est franchement bourrin mais il ya une version un peu avant où c'est ça a l'air un peu plus compréhensible et un peu plus simple à modifier et à qui est sûr oui voilà merci donc autre question il ya eu pas mal de changements de règlement cette année est ce qu'il ya des trucs que vous avez particulièrement apprécié vous aimeriez voir l'année prochaine est ce qu'il ya des trucs que vous avez trouvé moins bien et que on a bien aimé la partie enfin l'aléatoire sur la table on aime bien ça évite les matchs bah le robot il avance il tourne il avance il tourne il fait son action il va se tombera le fait de rajouter un peu d'aléatoire ça rend les matchs plus jolis à voir la partie affichage du score aussi une sorte d'estimation du score c'est pas mal ça reste un peu dans l'ia aussi après les points affectés à l'abeille et les font les points affectés aux panneaux domotiques c'est mine de rien ça demande du c'est des actions très simples mais qui demande quand même un peu de temps de dessus et c'est une chose qu'on peut qu'on arrive à du temps c'est ce qui nous manque on a de moins en moins de temps à mettre dans le robot et on a envie de faire des choses de plus en plus jolie donc on se retrouve comme cette année à se dire l'abeille on la fera plus tard le panneau domotique on le fera plus tard l'actionnaire pour l'interrupteur on le fera plus tard et au final à la fin ça marche pas c'est la multitude de petites actions comme ça qui nous déçoit un petit peu globalement et le nombre de robots aussi on voit que les matchs les matches où c'est le bazar sur la table c'est un robot qui s'est bloqué dans un coin et puis l'autre qui arrive à faire un peu d'action par là et les deux autres sont de leur côté parce qu'ils peuvent pas venir et un robot sur une table enfin d'un robot par équipe avec une table assez dégagée comme celle de cette année ça donne des matchs magnifiques ouais ok ça marche et bien merci beaucoup merci à vous amusez vous bien du coup en causant avec les autres et voilà c'est un plaisir n'hésitez pas à le poser sur l'étape d'entraînement aussi histoire de le faire bouger un peu quoi c'est ce qu'il se passe c'est ce qu'on fait la communication on va essayer de continuer un peu ça merci beaucoup merci